Bonjour bonjour, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui avec cette énorme croûte sur ma joue mais surtout avec un petit plante tour. Je vous en ai parlé à quelques reprises ces derniers temps et l'idée avait l'air de beaucoup vous plaire donc c'est parti, je vous emmène. On va faire le tour de toutes les plantes qu'il y a dans ma maison. Alors accrochez-vous, il y en a pas mal. Alors je vous le dis tout de suite, mon cerveau n'a absolument pas été câblé pour pouvoir retenir le nom d'autant de plantes différentes. C'est en plus les noms des plantes, c'est toujours des trucs en latin pas possible, Diffenbachia, Philodendron, je sais pas quoi. Quand je m'en souviens, je vous le dis, et si jamais je ne m'en souviens pas, je vous dirai que je ne m'en souviens pas et je vous écrirai sur l'écran le nom exact de la plante. On y va, c'est parti ! Je commence avec la plante que vous avez vue en arrière-plan. Bon, là il faudrait que je l'arrose un peu, elle fait un peu la gueule mais c'est un Philodendron aussi appelé Monstera. C'est une très belle plante que j'ai depuis quelques années maintenant que j'ai rempotée il n'y a pas longtemps parce qu'elle était, voilà, son pot était beaucoup trop petit. Donc ça, c'est une plante qui est vraiment magnifique, que j'adore, que j'ai achetée déjà bien grande et je suis vraiment contente parce que toutes les petites feuilles que vous voyez, c'est vraiment, en fait, elle était, elle était vraiment, je sais pas, elle devait être à cette hauteur, là où vous êtes à contre-jour, vous ne voyez rien. Elle devait être peut-être comme ça quand je l'ai eue, donc elle a pas mal, elle a pas mal grimpé. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop vous parler du soin des plantes et des choses comme ça mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une espèce de petite vidéo, les plantes vertes 101, tu sais, en mode comment, enfin tu vois, les bases vraiment pour apprendre à s'en occuper et faire en sorte qu'elles ne meurent pas toutes les unes derrière les autres. Donc si jamais ça vous branche, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que je sache que le sujet des plantes vous plaît et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires et à me dire si ça vous branche un petit guide comme ça. Alors assez facile parce que moi vraiment, je suis pas, les gars, je suis pas la reine de la plante mais néanmoins, je suis passée de personne qui tuait l'intégralité de ces plantes à personne qui a quand même vachement de plantes en vie et plutôt en pas mal, pas trop mauvaise santé. À côté, on trouve cette petite plante que j'aime trop. Donc ça, c'est un Pilea, Pépéro, Myoïde, Moïde, je ne sais plus. Plante que j'aime énormément, que j'avais reçue en cadeau et alors, bon, je ne l'ai toujours pas rempotée mais elle se porte plutôt bien. J'adore vraiment cette plante, le Pilea, c'est hyper joli, les petites feuilles rondes. C'est une plante en plus que moi, personnellement, je trouve assez facile à entretenir. De ce côté-là, alors, on trouve... Bon, état assez moyen, cette plante. Alors, c'est un Sédum Burrito. Cette plante est une warrior parce que... Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte mais alors, c'est un enfer intersidéral à rempoter. Donc, elle est très très mal rempotée. En fait, il y a plein de... Il y a des trous partout. Enfin, bref, je... En fait, quand tu la rempotes, je ne sais pas si vous avez des astuces pour rempoter ce genre de plante. Vous voyez, c'est un truc quand même assez rigide et vous voyez là qu'elle a perdu pas mal de petites feuilles. Mais voilà, c'est quand même une plante que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça dégaine un peu... Je ne sais pas. Elle a une tronche un peu marrante. Ça s'entretient en plus hyper bien. Je ne sais pas si vous verrez bien mais vous voyez, ça, en fait, c'est des anciennes feuilles et les petites au bout, là, qui sont plus claires, et bien, en fait, c'est de nouvelles feuilles. Donc, vous voyez, c'est une plante qui est quand même assez résistante. J'en prends très peu soin dans la globalité. Ensuite, alors... Ça, c'est un calencoé. Je n'ai plus tous les détails mais encore une fois, je vous écris tout sur l'écran. Ça, c'est une plante qui a eu des misères parce que j'ai voulu la rempoter. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi ça. J'ai voulu la rempoter et, en fait, en attrapant le pot, il est tombé par terre et il s'est éclaté et la plante s'est littéralement cassée de toutes parts. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis directement la tige dans la terre et ma foi, là, ça commence à faire... Ça fait déjà quelques semaines et j'ai l'impression qu'elle se porte plutôt pas mal. Elle a des feuilles qui sont quand même assez épaisse. Ça, ça pousse très, très bien. Ça s'entretient aussi très, très facilement. À côté, on retrouve un nouveau... Enfin, un autre phylonindron. Donc, ça, en fait, c'est une bouture que j'ai faite à partir du phylonindron que je vous ai montré en tout premier. Alors, donc, ça, typiquement, ça, c'est des anciennes feuilles. Donc, là, vous voyez, il y en a une qui, malheureusement, a été cassée. Il faudrait que je la coupe, d'ailleurs, parce que ça devient un petit peu ridicule, cette vieille feuille cassée. Par contre, elle a fait plein de nouvelles feuilles. On passe sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine. Alors, ça, bon, je n'ai pas le nom, mais évidemment, je vous l'écris sur l'écran. C'est une plante qu'on m'a offerte, que j'aime beaucoup. Il faudrait que je la rempote, mais néanmoins, elle se porte quand même très, très bien. Ça, typiquement, c'est des nouvelles pousses, en fait, qui sont sorties il n'y a pas très, très longtemps. C'est une plante que j'aime beaucoup parce qu'en hiver, elle fait des longues tiges, comme ça, avec des petites fleurs blanches. C'est très, très joli. Bon, alors là, je suis totalement à contre-jour, donc j'essaie un peu de tourner. Bon, alors, ça, c'est un... Je ne connais pas son nom exact. Disons que c'est un cactus. Le type est très, très mal en point. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, derrière, là, je pense qu'il y a eu un petit souci et qu'en fait, il est en train de moisir. Alors, j'avais essayé de mettre un petit pic pour le redresser parce que normalement, il se tient tout bien, tout bien, tout droit. Mais à mon avis, celui-là, je pense qu'il va crever incessamment sous pomme. À côté, on trouve un tout petit cactus, alors qui, potentiellement, est tout séché. Mais je n'ai pas l'impression, en fait. Le truc a l'air quand même assez increvable. Je l'ai depuis très, très longtemps. Il était posé. Ah, regardez, vous me voyez dans le crâne de bébé doré. C'est super. Donc ça, c'est typiquement le genre de petit cactus que tu vas trouver chez Ikea ou des choses comme ça. Écoutez, ça tient quand même bien la route parce que moi, je l'ai depuis des années. Je ne m'en occupe jamais. Et il s'en sort plutôt pas mal. À côté, on a une plante que j'aime beaucoup. Donc c'est une plante grasse qui a bien, bien, bien poussé. Je pense qu'il faudrait que je la rempote. Elle va commencer à être un petit peu à l'étroit dans ce pot. Ça fait quelques temps qu'elle y est quand même. Mais vous voyez, ça ne l'empêche pas, en fait, de faire de nouvelles petites feuilles. C'est une plante qui est extrêmement facile à entretenir. Et voilà, quand on s'en occupe à peu près correctement, eh bien, ça pousse plutôt pas mal. À côté, on a alors des boutures de sédum burrito que j'ai faites quand j'avais reçu ma plante parce que j'avais cassé des branches. Donc je m'étais dit, je vais essayer de ne pas les... Je n'ai pas envie de les perdre. Donc je les avais mises dans la terre. Bah, écoutez, j'ai l'impression que ça prend. On voit bien, encore une fois, là au bout, les petits bourgeons de feuilles qui sont en train de sortir. Alors bon, avec trois plants comme ça, enfin, avec trois tiges, je pense que ça ne va pas faire une plante de ouf, si tu veux. Enfin, à côté, on trouve une misère pourpre. Alors, c'est une plante que j'aime beaucoup parce qu'elle est très, 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 très belle. Les feuilles ont vraiment une couleur d'un vert assez foncé. Enfin, c'est un mélange, vous voyez, de vert strié, de vert plus clair. Et en fait, le dessous des feuilles est vraiment pourpre. Et parfois, alors je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, peut-être qu'il y en aura parmi vous qui pourront m'expliquer ce phénomène. Mais en fait, il y a des feuilles qui sont aussi très, très pourpre. Vous voyez là, par exemple, on voit bien la différence alors que vraiment, en fait, c'est la même plante. Il n'y a pas de... En fait, c'est des boutures que j'ai faites. Je vous montrerai la plante mère après. La misère, vraiment, elle porte bien son nom, en fait. C'est-à-dire que tu peux... Tu peux lui mettre la misère, en fait, elle est toujours en vie. Et en fait, je me suis trompée. Il restait celle-ci. Les feuilles, en fait, sont d'un rose très, très foncé. Et vous voyez, ça, c'est des feuilles qu'elle a sorties. Bon, il y a pas mal de temps. Alors, elle n'est pas en très, très bon état, celle-là. En fait, elle a eu des cochenies et je pense que ça l'a un petit peu fragilisé. Il faudrait peut-être que j'essaie de changer le terreau, de lui donner un peu d'engrais ou je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est une plante vraiment qui est hyper belle. Par ici, il y a celle-là, alors qui est vraiment une plante... Une plante folle qui pousse de toutes parts. Ça, par exemple, vous voyez, c'est une feuille vraiment qui est toute neuve, qui n'est pas encore totalement déroulée. Alors, celle-ci, je... J'avoue qu'elle me dépasse un petit peu. Elle part vraiment dans tous les sens. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être censé être une plante tombante ou grimpante. Je n'en sais rien. Et quand on regarde juste comme ça, on se dit, ouais, ouais, c'est une bête plante verte. Mais non, mais regardez vraiment, les feuilles sont magnifiques. Il y a plein de petites nuances. Et je ne sais pas comment dire. Moi, c'est un vert que je trouve... Bon, là, ça ressort un peu plus clair qu'en réalité, mais c'est la lumière qui veut ça. Mais c'est un vert, je ne sais pas, très tendre, qui est vraiment très, très joli. Donc ça, c'est une plante que j'ai achetée il n'y a vraiment pas longtemps. Il faudrait que je la rempote. Alors, le lierre, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'avoir depuis très, très longtemps. Mais enfin, j'en ai déjà eu, mais souvent, je ne sais pas, je l'ai fait crever. Voilà, il va falloir que je me penche sérieusement sur la question. Et là, vous voyez, le lierre, c'est vraiment le truc que tu vois partout. Tu dis, ouais, du lierre, c'est nul. Mais non, regardez comme c'est joli, les petites feuilles avec des petites nuances de couleurs. Mais je trouve ça absolument magnifique. Cette plante-ci, alors vous allez beaucoup la voir parce que c'est une plante qui se bouture en fait extrêmement facilement. Donc du coup, j'en ai à peu près. Non, je n'en ai pas dans toute la maison, mais c'est vrai que j'en ai pas mal. Donc ça, plante vraiment super résistante. Il y a aussi le dos des feuilles pour comme ça. Les feuilles ont vite tendance, je trouve, à jaunir et puis à tomber. Mais comme elles se bouturent hyper facilement, c'est vraiment très, très cool. De ce côté-là, il y a un petit potos, si je ne dis pas de bêtises. Donc de toute façon, vraiment, fiez-vous à ce que j'écris sur l'écran et pas forcément à ce que je dis. Ça, pareil, une plante qui se bouture hyper bien. Donc encore une fois, si ça vous branche, je vous en reparlerai. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo Clean with me dans la cuisine. Mais en fait, vous voyez, bon là, c'est les étagères de ma cuisine. Et puis en fait, en dessous, il y a le... Oui, alors ma plaque de cuisson est dégueulasse. Bref, passons. Je ne sais pas si je l'ai mise en fait trop au-dessus et que du coup, je ne sais pas, il y a une petite feuille un peu qui a cramé. Mais bon, de toute façon, j'ai lancé des boutures de celle-ci. Mais alors ça aussi, une plante très facile à entretenir, très très jolie, parce qu'elle est un petit peu tombante. Et moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir une plante plus fournie. Parce que là, vraiment, en fait, c'est que un seul pied. Ensuite, on passe dans l'entrée. Ouh là, il y a plein de plantes. C'est merveilleux. Alors, celle-ci. Oh, purée, je l'adore. Elle est, mais trop belle. Regardez-moi ces feuilles. Donc là, bon, elle est un petit peu poussiéreuse. Mais on est vraiment sur des feuilles qui sont... Je ne sais pas ce que c'est, on dirait. C'est un bordeaux brun, comme ça, en très très foncé, avec ce petit liseré rose. Encore une fois, c'est vraiment, c'est les vraies couleurs de la plante que vous voyez. Je la trouve magnifique. Bon, je ne me souviens plus du tout où je l'ai achetée. Mais alors, elle est... Bon, quand elle est bien dépoussiérée et puis que... T'as un peu viré les feuilles crevées, les choses comme ça. Elle est vraiment, mais trop belle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la couleur de cette feuille. C'est assez fou. À côté, vous avez la maman, la plante mère, en fait, de la misère que je vous ai montrée avant. Donc voilà, là, on est vraiment sur une plante qui se porte très, très bien, qui est très... J'ai envie de dire très luxuriante. À côté, il y a une Sansevérilla que j'ai depuis longtemps, longtemps, qui se trouve plutôt pas mal. Alors, j'oublie souvent de l'arroser parce que c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qui n'a pas besoin aussi de beaucoup d'entretien. C'est une plante aussi qu'on peut séparer très, très facilement. Donc ça, très bon investissement. C'est une plante qui tient très bien le choc. À côté, on trouve un petit bébé Pilea. Donc ça, typiquement, c'est un rejet d'une plante mère. Donc ça, c'est très facile. En fait, les Pilea font naturellement des rejets. C'est-à-dire qu'à côté de la plante mère, il y a des petites plantes comme ça qui se mettent à pousser. En fait, on les prélève, on les met dans la terre et voilà. Celle-là, ça faisait un moment que je l'avais. Elle a eu du mal. Elle a un peu de mal, en fait, à partir. Mais là, j'ai l'impression que c'est bon parce qu'elle commence à faire des petites feuillunettes. À côté, il y a cette plante alors que j'adore, que j'ai achetée sur une boutique Etsy. Elle vient de... Je crois qu'elle vient de Hollande, en fait, ou un truc comme ça. Bon, c'est pas une plante particulièrement hollandaise. Non, mais regardez-moi ça. C'est tellement magnifique. En plus, alors je suis trop contente parce qu'elle n'était pas donnée. Mais vous voyez ça, typiquement, on pourrait croire que c'est une feuille en train de mourir, mais pas du tout. C'est une nouvelle feuille. Et en plus, quand même, on se rend bien compte que les feuilles sont en forme de cœur et ça, c'est vachement sympa. Et enfin, de ce côté-là, il y a... Alors bon, dans le langage commun, on appelle ça un cactus, mais il me semble que le nom exact, c'est un neuforbe. Ça, c'est une plante que j'adore, que ma mère m'a offerte il y a à peu près 6 ans. Elle l'avait trouvée chez Lidl, je crois. Et alors, elle l'avait payée un truc comme 9,90 €. Et c'est une plante, mais qui vit hyper bien, qui a vachement poussé de ouf. On passe de l'autre côté. On n'est plus à contre-jour. Yes ! Alors, ça, c'est une plante que j'adore. Très, très belle plante qui a plutôt pas mal la cote, qui est un peu moins bien, je trouve, côté que le ficus lirata. Mais alors, moi, le ficus lirata, j'ai essayé deux fois en 20, si tu veux. Les deux ont crevé, voilà. Donc, c'est vraiment très, très belle plante. Je viens de la rempoter, voilà, il y a quelques semaines parce qu'elle était un petit peu à l'étroit. À côté, il y a celle-ci dont je n'ai absolument aucune foutue idée du nom, qui est très belle. Donc là, on est aussi sur une plante grasse. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les feuilles sont quand même assez, voilà, assez épaisse, assez rigide. Donc, ça, pareil, en règle générale, les plantes grasses, c'est des plantes qui demandent quand même très peu d'entretien. Il y a celle-ci dont j'ai aussi oublié le nom, alors que c'est un truc hyper, c'est un truc hyper bateau, vraiment. Ça n'a rien de foufou. Mais ça, c'est une plante qu'une de mes très bonnes amies m'a offerte à la naissance de mon fils. Voilà, donc j'essaie vraiment de faire mon max pour ne pas la faire crever parce que sentimentalement, forcément, j'y tiens beaucoup. Mais elle se porte plutôt pas mal. Là, par exemple, il y a une nouvelle petite feuille qui est en train de sortir. Celle-ci, alors elle est aussi, elle est très récente. Celle-là, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, pas encore rempotée. J'ai vérifié, elle se portait assez bien, elle n'était pas à l'étroit, tout ça, tout ça. Je vous mettrai... Elle ressemble un petit peu au pothos, mais voilà, ça, c'est vraiment petite plante verte, sympathique, que j'ai trouvée dans mon supermarché, soit dit en passant. Et ici, il y a encore un petit pilea. Quand je vous parlais des petits rejets, eh bien ça, c'est un petit rejet. Donc les pileas, vraiment, c'est des super plants parce que ça fait ça tout le temps. Et en gros, tu achètes un pilea et si tu t'y prends bien, en quelques années, tu peux en avoir genre 200. Et je passe de ce côté-là. Alors ici, on a une plante que j'aime beaucoup. C'est un philodendron argenté. Donc c'est la même famille que le grand philodendron slash monstera que vous avez vu au début, mais vous voyez que c'est une plante qui est assez différente, qui a des feuilles comme ça, qui sont hyper jolies et qui ont donc des espèces de petits reflets argentés. Ça, c'est une plante, comme vous pouvez le constater, qui est tombante, comme on dit. Donc ça, c'est la même chose. En règle générale, c'est des plantes qui sont très faciles à entretenir et qui vivent très bien, qui poussent très bien. À côté, on a deux... Je vais dire cactus. Je sais qu'après, toutes les plantes ont des noms différents, etc. Vous voyez typiquement que celui-ci, ce n'est pas le même que celui-là. Alors celui-là, c'est un petit cactus, high cactus. Si vous ne connaissez pas high cactus, je vous mets un petit lien dans la barre d'infos, c'est vraiment chouette. À côté, on a une plante qui littéralement a fait la guerre, puisque je crois qu'elle est restée quasiment un an sans que personne ne s'occupe d'elle. Donc très peu de lumière, quasiment pas d'eau. Si je ne dis pas de conneries, c'est un zamioculcas. Et alors ça, la plante que je vous ai dit qu'il y en avait un petit peu partout chez moi. Donc celle-là, elle fait un peu la gueule. Il faudrait que j'enlève les feuilles abîmées, tout ça, et puis que peut-être je refasse des boutures. Et enfin, si je n'en ai pas oublié, mais bon, c'était déjà pas mal, il y a... Ça, ça doit être aussi une euphorbe, à mon avis. Donc une sorte de cactus qui pétait un peu plus le feu avant. Mais là, je vois que ça fait des petites feuilles, des petits trucs. Donc les petites feuilles ne tiennent pas. Enfin, c'est-à-dire qu'elles finissent par sécher et puis elles tombent. Mais j'aime beaucoup la gueule de ce cactus. Il a une jolie couleur. En plus, là, vous n'avez pas trop les... J'arrive pas trop à vous choper les nuances. Mais c'est un vert qui est assez profond avec des petites teintes légèrement pourpre par endroit. Il est très très joli. Et j'ai failli l'oublier, cette petite, parce qu'elle est toute nouvelle. C'est vrai que je l'ai mise dans le salon. Je n'ai pas trop de plantes dans mon salon parce que mon enfant. Donc ça aussi, un plant de grasse qui, en règle générale, se porte très bien, vit bien sa petite vie tranquillou. Voilà. J'aime trop. Elle est trop jolie. Elle a vraiment une dégaine, je ne sais pas, que je trouve hyper marrante. Et j'ai fait le tour de mes 350 milliards de plantes. Alors, non, bon, je n'en ai pas... Je ne me rends pas compte si j'en ai vraiment beaucoup ou je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de normes en matière de plantes. Moi, je trouve que j'en ai quand même pas mal. C'est vraiment que j'en arrive à un stade quand j'en ai une nouvelle ou quand j'ai des boutures et des trucs comme ça. Je suis là, alors, où est-ce que je vais la mettre ? Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura surtout permis de découvrir des plantes que peut-être vous ne connaissiez pas. Bon, je n'ai pas des trucs de fous hyper exotiques, mais voilà. Disons que ça sort un petit peu du traditionnel ficus et des orchidées. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à me dire si vous avez envie que je vous parle des boutures, n'hésitez pas vraiment, dites-moi tout ce qu'il y a très aux plantes. Alors, bon, je ne suis pas une pro des plantes, mais à force de m'y intéresser, je commence à avoir quand même quelques, on va dire, notions de base. Donc, vraiment, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. J'adore les plantes, j'adore parler des plantes, j'adore m'occuper des plantes, vraiment, c'est un petit peu toute ma vie. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. A, B, C, D, E, F, G. Hi there, Dex, how's your new romance? The one you met at the campus day. Wait until you see her, you'll agree. I'm a zoom.